Musique Bien, je suis Joseph Kazadi, connu sous le pseudo de Jeff Kaleb Obian. J'interviens ici en ma qualité d'assistant de presse du ministre des Postes et Télécommunications, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, et en même temps comme ambassadeur du registre des appareils mobiles RAM. Je m'appelle Joël Amica, je suis activiste et militant au sein du Mouvement National des Consommateurs Lésiens. Le RAM signifie tout simplement registre des appareils mobiles. C'est une base de données, c'est un processus de vérification ou de certification de la conformité des appareils mobiles aux normes définies par l'association des opérateurs des réseaux de téléphonie mobile GESMA et l'Union internationale des télécommunications UIT. Le RAM, c'est un projet du gouvernement congolais qui consiste à registrer comme ça les appareils mobiles. Voilà, c'est en quelque l'initiative que je peux dire, donc le registre des appareils mobiles. C'est ce qu'on appelle le RAM. Nous ne reprochons rien à cette initiative des autorités. Le projet RAM est une initiative louable parce qu'il est très important pour l'État congolais d'avoir un registre des appareils mobiles qui sont utilisés dans son pays, donc dans le pays. Mais ce que nous reprochons maintenant au gouvernement congolais, c'est le fait de pouvoir taxer les citoyens congolais ou les consommateurs congolais, le fait de pouvoir installer ce registre des appareils mobiles. Nous sommes d'accord qu'on installe le registre des appareils mobiles, mais nous ne sommes pas d'accord qu'en revanche qu'on demande de l'argent ou qu'on soutire de l'argent aux pauvres consommateurs congolais dont le pouvoir d'achat n'a pas connu une quelconque augmentation durant l'année 2020. C'est un manque d'informations et aussi une campagne de diabolisation et d'intoxication menée par certaines personnes, par des ennemis de la République qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo se développer et aller de l'avant. Donc, il ne s'agit pas de l'escroquerie parce que le RAM n'est pas une invention congolaise. Le RAM, comme je le disais tantôt, est une recommandation de l'Union internationale de télécommunication. Il y a beaucoup de pays qui se sont déjà conformés, notamment l'Égypte, la Tunisie, la Tanzanie, la Zambie et tant d'autres. Donc, la République démocratique du Congo, étant membre de l'UIT, l'Union internationale de télécommunication, était dans l'obligation de pouvoir se mettre au même diapason que d'autres pays. Sur le plan, comme je vous ai dit à la base, le fait de proposer ce projet de registre des appareils, nous l'avons dit et redit, il est important. C'est important parce que ça va aller dans le sens de pouvoir permettre à l'État congolais d'identifier tous les téléphones qui sont utilisés sur son territoire. Ça, on est d'accord. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est le fait de pouvoir taxer. Nous ne pensons pas que pour sécuriser, entre guillemets, comme ils le prétendent, les consommateurs congolais de par des appareils contrefaits, il faudrait demander à ces consommateurs de payer un quelconque frais. Surtout que le même téléphone, entre guillemets, contrefait, restera sur le main de ces consommateurs. Donc, le fait que je paie de l'argent ne résolvra aucun problème. Je paierai la taxe, mais je reste avec le même téléphone pirate autant d'années que je pourrais. Et donc, cela ne va pas résoudre un quelconque problème. Le développement a un prix. On ne peut pas développer un pays avec des dons. On ne peut pas développer un pays avec des discours. Si nous voulons que notre pays puisse se développer, nous devons contribuer à ce développement. Il ne s'agit pas d'un business, puisque ces frais ou cet argent qui sera payé par les utilisateurs des appareils mobiles va profiter au peuple congolais. Il y a d'abord le premier projet sur lequel le ministère Ptentic et l'ARPTC, l'Autorité de régulation des postes et des télécommunications du Congo, sont en train de travailler. C'est le projet d'installation des hotspots Wi-Fi gratuits dans toutes les universités publiques et dans tous les aéroports. Et à part cela, il est prévu la construction d'une école de technologie moderne. Il est prévu la numérisation de l'administration, l'interconnexion des hôpitaux. Bref, il y a beaucoup de projets qui seront réalisés grâce à cet argent qui entrent dans le cadre du registre des appareils mobiles. Donc ce n'est pas du business. Donc il ne s'agit pas non plus de l'escroquerie. Nous devons avoir la culture fiscale. Nous devons développer cet aspect-là, puisque beaucoup de pays à travers le monde qui se sont développés l'ont été grâce aux impôts, grâce aux taxes et grâce aux rédévances. Donc les Congolais doivent être calmes. Les Congolais doivent aimer leur pays en contribuant à son développement. L'objectif du registre des appareils mobiles RAM, c'est de protéger les utilisateurs contre les méfaits néfastes liés à l'utilisation des appareils mobiles contrefaits. L'objectif du RAM, c'est d'améliorer la qualité du réseau en bloquant l'accès au réseau à tout appareil mobile contrefait. L'objectif du RAM est de décourager le vol des appareils mobiles en bloquant tout appareil volé ou perdu. Donc aujourd'hui, si quelqu'un a été victime de vol, quelqu'un a perdu son téléphone, il peut, grâce au registre des appareils mobiles, le bloquer pour protéger ses données. Donc c'est vraiment une innovation que tout Congolais soucié du développement de son pays doit vraiment soutenir. Donc le registre des appareils mobiles va également faciliter les investissements parce qu'il y a des entreprises de fabrication de téléphones qui sont prêtes, qui veulent venir investir dans notre pays, mais elles ne pouvaient pas venir dans un pays où la contrefaçon est devenue monnaie courante. Voilà pourquoi l'État congolais a pris cette décision d'assainir le secteur des télécommunications pour favoriser les investissements. L'État congolais perdait chaque semaine au moins 5 millions de dollars en ce qui concerne les appels internationaux. L'État congolais n'avait pas un instrument qui lui permettait de contrôler les sociétés des télécommunications. Et aujourd'hui, grâce au registre des appareils mobiles, l'État congolais va récupérer cet argent et ça va permettre... D'ailleurs, j'ai pas vu l'occasion pour informer les Congolais que les recettes du registre des appareils mobiles ont été reprises dans le budget 2021 qui a été voté au Parlement. Donc, ce n'est pas une affaire du ministre Gistin Kiba Samaliba, ce n'est pas une affaire du président de la République, Félix Tissékedi, mais le RAM, c'est l'État congolais et l'État congolais, c'est nous tous congolais ou nous tous qui vivons en République démocratique du Congo. C'est une très grave violation des droits des consommateurs. C'est vrai que dans ce pays, toute l'attention est focus sur la politique ou encore sur les droits de l'homme, mais le respect des droits de l'homme, c'est aussi le respect des droits de l'homme en tant que consommateur. Donc, c'est le respect des droits des consommateurs. Souvenez-vous, John Kennedy énonçait comme ça les quatre droits fondamentaux des consommateurs parmi lesquels, je souligne, les droits à l'information. Les consommateurs ont le droit d'être informés, mais également ont le droit de choisir. Alors, quelqu'un qui n'a pas choisi de s'enregistrer dans le registre des appareils mobiles, vous ne pouvez pas accéder dans son compte d'achat de crédit pour soutirer de l'argent, le crédit qu'il achetait avec son propre argent. Ça, c'est une grave et très grave violation des droits des consommateurs que le mouvement national des consommateurs lésés dénonce justement. Le monde évolue et aujourd'hui, le numérique est devenu une solution pour la gestion de toute nation. Donc, si on décidait aujourd'hui de mettre, de placer un guichet et demander à la population d'aller payer, on risque d'assister à des foules interminables. Donc, tous les pays sont en train de chercher les voies de moyens pour numériser l'administration. Je l'ai dit au début de mon intervention, que ceux qui qualifient le ram de scroquerie le font par manque d'information. Si vous prenez le plan national du numérique, du chef de l'État, tout est bien détaillé. Aujourd'hui, le numérique est incontournable. Donc, nous sommes obligés de nous conformer. La décision qui a été prise, c'est une décision facile puisqu'il y a des territoires, il y a des provinces, ou il y a des villages où il est vraiment difficile de pouvoir expérimenter cette proposition que vous venez de faire, d'installer le guichet. C'est pourquoi on a demandé à ce que le paiement de la redevance RAM puisse être fait ou puisse se faire à travers les crédits de communication. Vous avez un appareil mobile catégorie 2G, c'est 1 dollar l'an, payable en 6 tranches, soit 0,17 dollar ou bien 17 unités les mois. Vous avez un appareil mobile catégorie 3G, 4G, c'est 7 dollars l'an, la redevance payable en 6 tranches, soit 1,17 dollar ou bien 117 unités les mois. C'est un moyen facile, donc vous n'êtes pas obligés de vous déplacer pour aller faire la queue ou pour aller payer la redevance RAM. Ça risquerait peut-être de vous coûter les moyens de transport, les déplacements et tout comme ça. Donc, le paiement à travers les crédits de communication, c'est une solution facile pour les utilisateurs des appareils mobiles. Et je profite de l'occasion pour dire que nul n'est censé ignorer la loi. Nous ne sommes pas dans une jungle. un pays fonctionne sur base de textes et lois. C'est le faire sans pourtant obliger aux consommateurs congolais de payer quelque chose. S'il y a quelque chose à payer par rapport aux téléphones pirates, c'est donc aux importateurs des téléphones pirates à payer quelque chose et non aux utilisateurs des téléphones pirates. Il y a une nuance très importante. On peut taxer les importateurs des téléphones pirates mais on ne peut pas aller très loin en allant taxer les utilisateurs des téléphones pirates. Voilà. Donc, si les téléphones pirates sont entrés sur les territoires congolais, c'est des responsabilités de l'État congolais. Il ne revient pas aux consommateurs congolais de pouvoir assumer cette irresponsabilité-là de la part des institutions étatiques. Non. C'est pourquoi nous disons et redisons que le RAM à la base était un bon projet mais maintenant le contour ou l'allure n'est-ce pas business qui a été déployé derrière ce projet de RAM fait du RAM une sorte d'escroquerie étatique par le service notamment de l'OCC en synergie bien sûr avec l'ARPTC. Oui, ça, ça doit être fait mais utiliser les consommateurs congolais, les pauvres consommateurs qui n'ont commis le crime que d'aller acheter parce que vous, vous avez laissé ce téléphone-là entrer dans le territoire congolais et en revanche aller lui retrancher 7 dollars ou le crédit qu'il achète avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Ça, c'est très grave. C'est très grave parce que vous ne pouvez pas accéder à mon compte à moi sans mon aval. Du moment où je ne suis pas allé dans le site de registre pour m'enregistrer, vous ne pouvez pas prétendre me sécuriser ou encore sécuriser mon téléphone alors que je n'ai pas enregistré l'adresse e-mail de ce téléphone-là. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que le vrai business c'est la partie taxe. N'est-ce pas ? On soutient de l'argent mais on s'en fout le fait que j'aille enregistrer ou pas les adresses e-mail de mon téléphone. Et donc, ça rend encore une fois de plus tellement creux ce projet RAM. La décision de la mise en place du RAM a été prise après avoir constaté des failles à ce niveau-là puisqu'il n'y a pas que les frontières. Donc, avec la fraude dans notre pays, nous sommes tous conscients, nous connaissons comment les choses se passent. Aujourd'hui, les téléphones peuvent entrer à travers beaucoup de canons. Donc, l'État congolais ne pouvait pas rester bras croisés en observant cette situation-là. Il fallait réfléchir, trouver un mécanisme, trouver une solution incontournable pour limiter l'entrée des appareils mobiles contre-effets et limiter également l'utilisation de ces appareils. Et la solution, c'est le registre des appareils mobiles qui est une recommandation des lignes internationales télécommunications. Puisque si vous prenez le pays comme l'Égypte, c'est vraiment un pays où la sécurité est une préoccupation et la priorité des priorités. Mais ils ont installé, ils se sont conformés, ils ont installé le registre des appareils mobiles, ils ont aussi leur service OCC. Si vous allez en Zambie, c'est la même chose. Donc, l'OCC existe partout dans tous les pays africains où le registre des appareils mobiles a été installé, l'OCC existe. Donc, la République démocratique du Congo n'a rien inventé. Bien évidemment, nous comptons mener une série d'actions pour contrer ces taxes. Nous savons que cela touche aux intérêts de plusieurs individus et donc, ils tiennent vraiment à ça. Vous avez vu les récents communiqués, on sent combien quelques groupes d'individus tiennent beaucoup à ce projet. Donc, là, nous sommes à la première phase de nos actions, notamment les plaidoyers. Nous sommes en train de faire les plaidoyers, nous avons adressé une correspondance et avons fait l'appel à la conscience collective, notamment auprès des dirigeants. Nous avons adressé la correspondance au ministre Kibasa qui est l'initiateur de cette taxe. Nous avons fait plusieurs sorties médiatiques, sensibilisons les gens, nous faisons plusieurs plaidoyers pour que cette taxe soit retirée. Nous ne demandons pas le retrait du projet RAM, mais nous demandons et exigeons le retrait de la taxe parce qu'il est important de pouvoir miser sur le pouvoir d'achat des Congolais afin d'espérer, bien évidemment, qu'ils payent régulièrement leurs taxes. Vous voyez, la difficulté de l'État congolais, c'est surtout d'aller taxer les Congolais sans pourtant avoir travaillé pour lever leur pouvoir d'achat. L'année 2020 a été une année très très difficile pour les consommateurs congolais. Le pouvoir d'achat des consommateurs congolais n'a connu aucune augmentation, mais c'est en cette même année que l'on voit un gouvernement qui s'est dit socialiste venir imposer deux taxes supplémentaires, je cite hyper, mais également la taxe RAM ou la taxe qui bat ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas connu l'augmentation de son pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas venir lui faire pression de payer une quelconque taxe. Vous voyez ? Qu'est-ce que l'État congolais a fait pour les citoyens congolais pendant une année si difficile telle que l'année 2020 ? Rien du tout. Rien du tout. Nous n'avons toujours pas d'électricité, nous n'avons toujours pas d'eau. Plusieurs quartiers connaissent la pénurie d'eau, même ici dans la capitale. L'accès à la connexion Internet demeure toujours un luxe comme pas possible. Le problème de la fracture numérique persiste. Donc, il était important pour M. Kibasa qui est issu d'un parti entre guillemets socialiste de pouvoir travailler d'abord pour améliorer la qualité des services déjà rendus par l'État congolais. Aujourd'hui, la qualité de la connexion Internet c'est vraiment très médiocre. Aujourd'hui, les notes de domaine posent énormément de problèmes donc ils devraient se pencher sur le problème qui existe et voir dans quelle mesure le résoudre avant de pouvoir renforcer les difficultés des paisibles citoyens mais aussi créer d'autres problèmes parce que là il est en train de créer d'autres problèmes. N'oubliez pas qu'ailleurs il y a eu rien que l'augmentation du prix du paix qui a été à la base des plusieurs crises sociales. Nous ne voulons pas aller jusqu'à ce point-là. Donc nous faisons appel à plus de responsabilités de la part de ceux qui nous dirigent. Nous savons qu'il y a plusieurs coopérants étatiques. Il y a des gens qui sont là mais qui sont des coopérants qui n'ont aucun cœur social qui n'ont aucune âme qui ne connaissent pas les difficultés des Congolais. J'ai reçu beaucoup de messages de menaces j'ai reçu beaucoup de messages inbox des gens qui nous ont dit à peine Joël c'est un dollar qu'est-ce que ça représente. Mais il y a des gens qui durant tout un mois n'arrivent pas à acheter le crédit d'un dollar. Souvenez-vous il y a quelques mois ou il y a quelques années un dollar coûtait 500 francs. Aujourd'hui ça coûte 2000 francs. Vous voyez donc le pouvoir d'achat des Congolais n'est cesse de baisser. Il est important que l'État congolais travaille pour lever augmenter notre pouvoir d'achat afin de pouvoir nous demander aussi de payer nos taxes. Nous allons cette fois-ci privilégier les descentes sur terrain pour sensibiliser la population donner toutes les informations liées au registre des appareils mobiles pour faire comprendre à la population qu'il ne s'agit pas de l'escroquerie il s'agit d'un projet qui va permettre à l'État de maximiser ou permettre au gouvernement de maximiser les recettes qui va permettre aux étudiants d'avoir l'Internet la connexion Wi-Fi gratuite au lieu de débourser chaque jour un dollar pour activer les méga donc grâce au registre des appareils mobiles les voyageurs dans les aéroports vont profiter de la connexion Internet gratuite les étudiants donc toutes les universités publiques seront également servis donc nous allons bientôt entamer la deuxième phase de la sensibilisation du registre des appareils mobiles donc nous allons descendre sur terrain nous allons descendre en province pour sensibiliser la population et mettre à l'heure à la disposition du peuple congolais toutes les informations toutes les données liées au fonctionnement du registre des appareils mobiles RAM de la 1 1 1 1 1 2